bonjour bonjour comment allez vous cette semaine alors j'espère que vous allez bien malgré les grosses chaleurs que nous avons eu j'espère que vous les avez supporté j'avoue que ça m'a pas trop trop dérangé aimant la chaleur et étant très frileuse voilà le manque d'air était plus gênant j'ai trouvé que la chaleur mais voilà alors j'espère que vous allez bien et que vous profitez peut-être de vos vacances quoi qu'il en soit on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude vous pourrez voir le live d'aujourd'hui en replay sans aucun souci alors j'ai également mis le petit chat donc n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez en attendant que vous arrivez toutes et tous et bien je vais me présenter comme d'habitude donc moi je m'appelle aude vous allez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de miss crap à la fois sur facebook bien entendu mais également aussi sur youtube vous verrez sur ma chaîne youtube il ya énormément de de tutoriels à faire et puis sur mon blog pour trouver encore beaucoup plus d'inspiration alors j'ai vu qu'on a tendance à arriver alors je regarde un petit peu qui est là donc il ya babouchka nathalie cerise coucou christine sandrine magali je vais très bien merci beaucoup jesse pleu bah mince alors pas de chance nous ici c'est grand soleil et j'avoue qu'hier en plus nous avons échappé à l'orage puisqu'il a fait que tourner autour de chez moi mais il n'est pas tombé bonjour evelyne laurence oui oui t'inquiète pas le replay comme d'habitude bonjour martin oui très bien très bien évidemment si t'inquiète pas le replay pas de soucis en plus vous allez voir c'est une petite technique très simple mais qui fait un joli effet aujourd'hui alors j'ai plusieurs petites choses avant qu'on commence ensemble ça va permettre aussi aux gens d'arriver alors tout d'abord je veux faire un petit clin d'oeil à une jeune fille qui m'a envoyé une carte qui m'a énormément touchée j'ai été énormément émue par son petit message je le garde pour moi le message néanmoins je vais vous montrer la carte voilà donc c'est léa qui m'a envoyé cette superbe carte je te remercie beaucoup ma belle et léa en fait elle me demande alors les tutos du confinement déjà lui manque beaucoup j'espère quand même que ces petits tutoriels hop et bien ça te permet quand même de scraper un peu avec maman ça je le sais et puis elle me demande également qu'elle aimerait faire un calendrier de l'avant alors j'ai trouvé l'idée super bonne donc je vais essayer de vous organiser ça sous forme d'atelier certainement un peu plus long mais je vais réfléchir à ça léa promis et je vais essayer de vous trouver une idée pour faire un calendrier de l'avant pour la fin de l'année c'est promis voilà alors entre temps qui est arrivé rachel hello hello florence chantal bonjour bonjour et anne sophie nickel donc voilà ça c'était le petit clin d'oeil pour léa parce que j'ai bien reçu ta carte et elle m'a fait énormément plaisir alors autre nouvelle aussi hop j'en profite tant que je suis là n'oubliez pas dimanche si vous pouvez en tout cas en live autrement en replay comme d'habitude je vous propose un scrap et papotage donc sur ma chaîne youtube donc à 18h30 j'ai baissé un petit peu l'heure parce que je me suis dit risque peut-être de faire chaud et nous ferons donc une boîte à carte voilà donc vous retrouverez un petit peu tout ça donc pas besoin de beaucoup de matériel du papier cartonné du papier imprimé votre massique au scotch colle ce que vous voulez et voilà trop chaud ginette à cerise ok pour le calendrier ben voilà et bien c'est super alors allez hop calendrier vous validez toutes donc et bien voilà je vais réfléchir à la chose aujourd'hui aussi je vais vous montrer l'utilisation de la nouvelle machine qui est arrivé jusque chez moi on va s'en servir aujourd'hui pour de l'embossage je vais vous expliquer un petit peu tout ça et elle arrivera pour vous le 1er septembre alors aujourd'hui qu'est ce que nous allons faire alors aujourd'hui on va faire quelque chose que vous pouvez faire sans aucun souci j'ai envie de vous dire avec les enfants vous allez voir c'est bête comme chou cette carte et pourtant elle fait un joli effet on a l'impression d'avoir un petit peu comme un moulin avant devant nous et vous allez voir qu'en fait ce ne sont que des carrés de papier qu'on assemble ensemble voilà alors voilà un petit peu pour la carte en termes de matériel qu'est ce que j'ai utilisé sur cette carte alors j'ai utilisé un papier qui je dois dire au départ m'a un peu rebuté il s'appelle art flamboyant vous connaissez un petit peu mon scrap vous connaissez un petit peu mes goûts j'avoue que ce papier très un peu fouillis etc ça ne me ressemble pas vraiment et pourtant vous avez vu on réussi à faire de très belles choses et parfois il faut et bien tout simplement oser et tester des nouvelles choses j'ai travaillé aussi donc avec le fameux papier paillettes arc en ciel un classeur de coffrage qui s'appelle toile brute et que nous allons donc utiliser avec la nouvelle machine des petits pois laquets et puis comme d'habitude pour faire la base de la carte un papier cartonné de couleur un papier blanc note massico et la perforatrice étiquette voilà alors bon ben je vois que l'idée de léa d'affaire un calendrier d'avant a l'air de vous plaire donc c'est bon je réfléchis à la chose et je vous propose tout ça en attendant n'oubliez pas aussi qu'il y aura les portes ouvertes pas cette semaine mais le week-end prochain je suis en train de vous préparer énormément de projets à vous montrer avec j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'hiver mais au final les fortes chaleurs m'ont bien aidé à imaginer un petit peu l'hiver et le froid ça m'a fait beaucoup de bien voilà bonjour andy bonjour sophie oui oui en replay pas de souci bonjour jacelyne rachel ouais validé et ben c'est super alors j'espère que vous êtes prêtes si vous avez des enfants faites-le avec les enfants franchement cette technique vous allez voir c'est vraiment top 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 et très facile à faire alors je vais basculer sur le plan de travail comme d'habitude et puis on se retrouve après et voilà donc normalement vous êtes sur le plan de travail alors je vais bouger légèrement voilà pour que vous voyez donc voici la petite carte que j'ai réalisé donc avec ce fameux papier art flamboyant qui est donc ici envoyé j'ai quand même choisi les couleurs les plus les moins punchy pour moi voilà celle qui me plaisait un petit peu plus et ici j'ai utilisé donc le fameux papier arc-en-ciel je sais pas si vous voyez mais en fait il part du bleu et va dans des dégradés en passant un petit peu par le turquoise pour aller jusqu'au vert et le fond de la carte je me rapproche encore un petit peu pour que vous le voyez bien ici j'ai utilisé tout simplement le classeur d'embossage qui s'appelle toile brute tu me le donnes fripouille merci voilà qui s'appelle donc toile brute et que l'on va utiliser aujourd'hui également bonjour michel alors pour réaliser cette petite carte comme d'habitude on va prendre tout simplement une base de cartes alors moi je vais travailler aujourd'hui avec une collection que j'affectionne particulièrement et qui s'appelle joyeux compagnons c'est celle vous le savez avec les chiens les chats etc moi j'adore ça donc du coup évidemment ça va nous changer un petit peu ça va donner un style totalement différent par rapport à cette carte ci donc un fond de carte donc comme d'habitude on coupe en deux un papier à quatre ça va donc faire 14 85 sur 21 de large vous pliez en deux à 10 et demi et nous avons notre fin notre fond de cartes voilà oui oui cécilia tu regardes en replay pas de souci voilà nous avons besoin également donc d'un papier qui va nous servir pour le fond ici donc puisque la collection moi vous le savez la collection joyeux compagnons est plutôt dans des dominantes de noir et rouge et bien j'ai pris un fond rouge pour ressortir un petit peu tout ça donc moi vous le savez je laisse un liseré tout autour mon papier va donc faire 10 cm de large sur 14,3 de haut bonjour lorraine du québec mais c'est top il est quelle heure par chez toi ah mais ça ça c'est génial je suis contente d'avoir mes collègues canadiennes qui sont avec nous c'est top lorraine bonjour geneviève alors avant de coller ici le papier de fond on va pour le coup l'embosser donc avec notre fameux papier toile brute notre fameux classeur d'embossage toile brute et pour cela et bien je vais tout simplement alors déjà je me lève hop et je vais utiliser notre nouvelle machine donc qui découpe et qui embosse qui est donc là vous avez peut-être déjà certainement vue je vais vous faire une petite vidéo de présentation donc je l'ai reçu vraiment là cette semaine elle est vraiment top très très simple en plus j'adore son format et son format je trouve qu'elle est vraiment sympa hop on l'ouvre alors aujourd'hui je ne vais l'utiliser devant vous que pour la partie embossage car je vais peut-être la mettre dans ce sens là pour vous la voyez mieux voilà elle on a comme d'habitude un une plaque qui permet tout simplement de supporter le papier et d'amener le papier donc sous notre presse à papier comme avant on a ici toutes les modalités pour faire nos classeurs et ici moi donc le classeur d'embossage 3d brut est un classeur 3d donc beaucoup plus épais et pour cela hop avec la machine vous avez d'office la plaque qui va avec pas besoin de l'acheter en plus elle est fournie directement avec la machine et ça c'est vraiment je trouve ça bien alors pour les classeurs d'embossage 3d il nous faut donc cette plaque ci plus la plaque grise comme d'habitude on place toujours la charnière vers l'avant de la machine la petite étiquette hop ici stampin up sur le dessus on place notre plaque et on manivelle alors je ne suis pas à ma main je vais la retourner dans l'autre sens voilà vous entendez et non justement vous n'entendez rien il n'y a rien qui craque elle ne craque plus notre machine comme le faisait auparavant la big shot que nous avions et nous avons donc notre embossage up qui est fait alors d'habitude je leur ai préparé à l'avance là c'était vraiment pour vous montrer la machine et en même temps je vais vous montrer donc le résultat alors la toile brut je sais pas si on la voit bien parce qu'en fait c'est un motif très très léger ça fait un peu comme si on avait un papier qui était un tissé voilà et nous allons pouvoir hop je me rassoie coller l'ensemble sur notre fond alors si vous choisissez bien entendu de ne pas en bosser aucun souci à moi là c'était vraiment l'occasion pour moi aussi de vous montrer l'utilisation de notre nouvelle machine et vous montrer un petit aperçu de cette nouvelle machine voilà alors en même temps je regarde à pas aurélia oui oui en auvergne toi à pas allons-y donc voilà nous avons fait notre fond jusque là rien de compliqué et voilà alors le fond étant fait nous allons avoir besoin maintenant pour réaliser ici la petite technique et bien de deux morceaux ici deux papiers cartonnés identiques ces morceaux de papier font 6,7 par 6,7 alors pourquoi 6,7 pas 6,7 tout simplement parce qu'ensuite il va falloir que vous les colliez l'un sur l'autre comme ceci donc l'un sur l'autre un en quinconce par rapport à l'autre 6,7 par 6,7 jesse 6,7 cm par 6,7 cm alors pourquoi c'est précis comme ça 6,7 par 6,7 tout simplement puisqu'après il va falloir coller vos papiers l'un sur l'autre mais il va pas falloir les coller trop sur le côté pas bien positionner etc et donc pour pouvoir positionner correctement votre deuxième carré sur le premier et bien il va vous falloir faire des marques ici sur le premier papier à deux centimètres tout simplement donc de part et d'autre de chaque côté ici vous faites ici hop une petite marque à deux centimètres et ici la même chose à deux centimètres et vous faites ça hop ici deux centimètres et ici deux centimètres vous faites une petite marque au crayon à papier sur l'ensemble de votre carré une fois que c'est fait vous allez mettre tout simplement hop de la colle au centre et vous allez pouvoir ainsi positionner correctement par rapport à vos marques votre papier de telle sorte que l'on est ici voilà un petit carré collé sur le second qui soit vraiment avec les distances égales partout donc voilà pourquoi j'ai choisi de travailler avec un carré qui fait 6,7 par 6,7 alors oui marie t'inquiète pas tu pourras revoir le début en replay pas de soucis alors jesse tu me demande le fond de la carte à le rouge tu veux dire alors le rouge il fait comme d'habitude donc 10 cm par 14,3 et ici le fond de carte donc à quatre pli en deux donc 21 par 14,8 voilà une fois que l'on a fait ici notre préparation donc on a nos deux carrés qui sont collés les uns sur les autres vous allez avoir besoin de huit petits carrés de papier hop 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 donc essayer de prendre au moins deux couleurs différentes je trouve que c'est beaucoup plus joli et c'est huit petits carrés ont tous la même taille ils font 3,2 cm par 3,2 cm d'accord et nous allons maintenant à prendre un premier carré et vous allez tout simplement les coller alors je vais faire le premier je vais vous montrer donc moi j'aime bien laisser un petit liseré vous le savez tout autour comme ceci alors je vais me rapprocher pour vous le voyez bien donc moi je laisse tiens je vais mettre sur ma main on voit peut-être mieux ici un petit liseré de noir apparaître tout autour voilà donc comme notre premier carré vous allez prendre un second carré donc moi j'ai pris un papier à motif 1 de joyeux compagnon et vous allez tout simplement up le maître par dessus ici le précédent comme ceux ci je vous montre voilà et on va tourner comme ça un carré après l'autre up voilà alors pour être sûr que vous ayez que vous soyez toujours à la bonne distance et classe regardez ici le centre de mec pardon excusez moi je suis pas au centre voilà le centre ici à chaque fois tous mes carré doivent se rejoindre ici au centre voilà et on va tourner comme ça ainsi de suite et vous voyez qu'en fait ça fait comme un effet un petit peu de moulin avant de papier et en fait les papiers sont juste positionnés les uns sur les autres alors tiens je vais plutôt le mettre dans ce sens là et donc vous voyez je m'arrange toujours ici pour que ma pointe là soit bien centré allez on colle ces petits carrés donc voyez quand je vous disais que vraiment on peut le faire avec les enfants ça n'a vraiment rien de très compliqué moi je sais que mon neveu et ma nièce adore ça et franchement c'est tout à fait faisable avec des enfants puisqu'il suffit juste de coller vous leur montrer ensuite comment réaliser ici coller les papiers les uns sur les autres je pense pas qu'il y ait de difficultés particulières à réaliser ce genre de montage au contraire ils adorent ça en plus voilà hop et on tourne ainsi de suite alors si vous faites comme moi des motifs donc les motifs à rayures ça pose pas trop de soucis ou à petits points faites attention par contre quand vous prenez moi ici voyez les petits poissons je les ai tous mis dans le même sens c'est quand même beaucoup plus joli les rayures pas trop de si regardez les rayures aussi ce fait soyez assez attentif à essayer de les mettre tout dans le même sens c'est beaucoup plus joli et on finit avec notre dernier petit papier alors après bien entendu donc là moi je vous donne quelque chose un voyez qui est métable sur une carte néanmoins si vous voulez le faire en plus grand aucun souci en puisque ce ne sont que des carrés donc à vous de calculer ensuite comment faire et regardez voilà on se retrouve ici avec un effet un petit peu de moulin avant alors que les papiers sont juste posés les uns sur les autres alors hop maintenant je vais juste mettre quelques petits dimensionnal sur ma carte alors est ce que ça vous plaît cette petite technique tout ça mais ça rend bien oui tout à fait c'est vraiment simple un jocina là je vous avais vraiment prévenu j'ai fait vraiment quelque chose de simple j'ai vraiment pensé à quelque chose que l'on pourrait faire avec les enfants je sais qu'en ce moment beaucoup d'entre vous ont peut-être les enfants les petits enfants avec eux pendant les vacances c'est le moment que j'avais justement de réaliser et bien ce genre de petite carte regardez déjà rien que ça je trouve que la carte est déjà superbe alors hop pour le coup puisqu'on travaille avec la collection joyeux compagnon j'ai déjà découpé ici directement dans le papier avec les dailles correspondant et bien mon petit chien et mon petit chat hop je vais les mettre ici voilà on va faire une carte totalement différente de celle que je vous ai montré au départ mais c'est ça la magie en fait du scrap c'est que on part regarder d'une même technique et en fait on va se retrouver alors je ne sais pas du coup qu'est ce que vous en pensez peut-être avec le rouge en dessous c'est peut-être pas mal ouais je crois ça ressort mieux allez on va faire ça oui oui sandrine t'inquiète pas on dira rien tu es au travail mais tu fais comme si tu regardais quelque chose d'hyper important par rapport au boulot et voilà regardez un petit peu donc là j'ai juste pris un titre à mes étiquettes et voilà et regardez une petite carte alors deux cartes totalement différente mais faites avec la même technique est ce que ça vous plaît j'ai l'impression que oui et vous voyez une petite technique mais vraiment simple je je pense sérieusement faites-le avec les enfants envoyez moi les modèles qu'ils ont fait je pense sérieusement que c'est vraiment très très simple et que ça peut être fait très rapidement alors bien entendu après vous adaptez si vous le souhaitez la taille ici des carrés faites juste attention à essayer en tous les cas de positionner comme il faut c'est vos deux carrés les deux carrés noirs que j'avais au départ bien l'un sur l'autre vous pouvez aussi vous aider par exemple d'une feuille quadrillée comme j'ai là vous positionnez votre carré tout simplement dessus et puis ensuite vous venez positionner l'autre en comptant ici le nombre de petits carrés vous voyez comment le faire ça vous plaît et bien tant mieux je suis contente voilà voilà alors vous voyez je vous avais dit c'était super rapide et en plus très simple à faire voilà donc la petite carte du jour qu'on a fait ensemble alors je vais vous mettre à la liste du matériel comme d'habitude sur le blog vous inquiétez pas vous aurez tout donc avec la collection joyeux compagnons et puis le modèle initial qui était donc oups si je me mets pas devant la caméra vous n'allez rien voir donc deux petites cartes avec deux modèles totalement différents et qui font un superbe effet voilà et bien ma routine tu me montrera surtout si elle le feu et bien je voudrais voir s'il te plaît si c'est pas indiscret voilà et bien christine pareil montrez moi les réalisations des enfants laissez les voilà exprimer leur créativité et tout je suis sûre qu'en plus ils vont trouver plein de jolies idées pour décorer après les petites cartes moi je trouve ça juste génial les créations que l'on fait regardez encore léa ce qu'elle m'a fait c'est vraiment top donc je suis vraiment très très contente voilà n'hésitez surtout pas alors en tous les cas moi je vous souhaite une très belle semaine je pour celles qui peuvent et bien rendez vous dimanche donc sur la chaîne youtube c'est pas sur facebook cette fois ci c'est directement sur la chaîne youtube et ce sera en direct on pourra chatter ensemble je répondrai à vos questions comme nous l'avons fait la fois dernière puisque c'est un format qui vous a bien plu aussi donc un projet un peu plus conséquent on va faire une petite boîte à cartes et puis et puis autrement et bien je vous donne rendez vous ici donc la semaine prochaine jeudi prochain pour un nouveau projet voilà je vous fais plein de gros bisous portez vous bien et puis à la semaine prochaine bye bye